Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la toute première télé-réalité agricole au monde. Alors si vous venez de nous retrouver, n'est-ce pas, à l'instant, sachez que ceci c'est la saison 1 et là nous sommes au troisième épisode. Donc il y a déjà deux épisodes qui sont passés et du coup je vous invite, n'est-ce pas, à aller dans les vidéos, n'est-ce pas, pour checker ces deux vidéos-là. Question de voir, n'est-ce pas, ce que nous avons déjà eu à faire précédemment. Alors aujourd'hui nous allons passer au repiquage proprement dit. Ok, donc là, la préparation du sol est déjà terminée et vous voyez comment on a déjà préparé les biens, donc tout est prêt. Là j'ai les plantules, les plantules de légumes à repiquer. Mais avant de commencer le troisième épisode, n'est-ce pas, j'aimerais vous rappeler que ce que vous observez juste derrière moi, n'est-ce pas, ne sont rien d'autre que les ruines, n'est-ce pas, de la formation intégrale et 100% pratique sur la culture de la tomate que nous avons eu à réaliser ici, il y a de cela, quelques mois déjà. Alors la formation est disponible en vidéo, n'est-ce pas, en ligne et elle coûte 25 000 francs sans accompagnement et 50 000 francs avec accompagnement sur un an. Ok, donc vous pouvez entrer en possession, n'est-ce pas, de cette formation-là qui a eu à se dérouler là, il y a quelques mois. Et c'est un peu le même schéma que ce que nous sommes en train de faire. Ok, donc on vous montre étape à étape ce qu'il y a eu de faire, de la pépinière jusqu'à la commercialisation de la tomate. Alors sans plus tarder, nous allons passer, n'est-ce pas, au répliquage de nos légumes. Alors pour ce faire, vous allez là au préalablement arroser, vous voyez que les bions, là on va commencer par cette 2 premiers bions. Nous allons faire, n'est-ce pas, un répliquage échelonné. Alors quand je dis échelonné, ici là, c'est pas genre, on va répliquer et puis on va revenir une semaine après. Ok, c'est juste un décatement de quelques jours qu'on va mettre, n'est-ce pas. Donc on réplique les 2 premiers bions, peut-être 2 ou 3 jours après, on vient, on réplique les 2 autres bions et ainsi de suite. Ou alors on va répliquer en 4-4, en 3-3, bon, bref, ça va dépendre. Et même de votre côté, ça dépendra, n'est-ce pas, de votre situation. Ok, si vous avez un maraché qui peut vous prendre tous vos légumes en un laps de temps, allez-y répliquer tout d'un coup. Mais si vous n'avez pas encore de maraché, faites, n'est-ce pas, un répliquage échelonné. Alors pour ce faire, vous aurez besoin d'un jalon. Vous voyez, un jalon comme ça, un jalon de 15 cm. Ok, si je prends mon mètre là et que je mesure, vous voyez, je ne sais pas si la caméra ne parle pas. Voilà, vous voyez, on est dans les 15 cm. Donc vous allez couper un jalon de 15 cm comme ça, avec un diamètre assez conséquent. Ok, ça ne doit pas être bien dit. Vous allez prendre, donc vous prenez un truc avec un diamètre assez conséquent comme ce bâton-là. Là, c'est le manche d'un balai que j'ai eu à couper. Donc vous pouvez faire de même. Alors une fois que vous avez votre jalon, alors une fois que votre jalon est coupé, regardez comment on travaille. Vous venez au bord de votre premier bion. Ok ? Et vous commencez là, vous faites ça. Vous voyez, pas trop profond. On peut dire environ, il va dire 5 cm. Vous voyez, 5 cm de profondeur. Vous voyez, je fais ça. Et puis, voilà, je vais utiliser la main gauche pour que vous puissiez bien voir. Je dépose mon jalon. Je refais ça. Je redépose mon jalon là. Je refais ça. Vous voyez ? Là, je suis en train de matérialiser, n'est-ce pas, les points de répiquage. Vous voyez, je dépose mon jalon et je fais ça. Et ceci, je ne fais pas un répiquage à la viguette dans la mesure où cette matérialisation va me permettre d'utiliser mon bion de façon optimale. Ok ? Donc si vous venez là, que vous mettez les bions, et que vous dites que vous allez fonctionner avec l'autorème de l'oeil, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez faire ce qu'on appelle un gaspillage d'espace, ok ? Donc, une fois que la première ligne est tracée, regardez ce que je fais. Je refais ça. Donc, les 4 mains dans le répiquage des légumes, c'est 15 cm². Vous voyez ? 15 cm entre les lignes et 15 cm sur les lignes. Je refais ça. Je refais ça là. Je le fais lentement, n'est-ce pas, pour que vous puissiez bien voir. Mais en accéléré, ça donne ça. C'est un mot qui se dit, non, c'est une perte de temps et tout. Vous voyez ? En accéléré, ça va vite. Et là, si vous êtes sur une grande superficie et que vous avez plusieurs employés, n'est-ce pas ? Pendant que le premier employé, ou du moins si vous avez un personnel, pendant que la première personne est en train de matérialiser ces points de vue, ces mille-là, n'est-ce pas ? La deuxième personne passe déjà avec les jeunes plantules qu'ils déposent. Et puis, par derrière, il peut y avoir une autre troisième personne qui passe et qui repique directement. Vous voyez ? Et si vous avez même une quatrième, bon, quand la quatrième personne n'est pas nécessaire, trois personnes, ça va. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le travail va aller très rapidement. Voilà, là, je continue avec la matérialisation de mes points de semis. Je fais ça. Et hop, et hop, et hop, et hop. Alors, une fois qu'on a fini de matérialiser nos points de semis, nous allons passer au repiquage proprement dit. Et pour ce faire, j'aurai besoin donc de porter d'abord mes dents. OK ? Là, je ne veux pas que la terre et tout ça soient en contact direct avec mes dents. OK ? Donc, je vais mettre les gants de chirurgien répiqueur professionnel. Vous voyez ? Donc, avec ça, c'est... Vous pouvez obtenir ces gants aussi en pharmacie, dans toutes les pharmacies. Je pense que la paix, ça doit être 100 francs ou 200, un truc comme ça. Moi, j'ai acheté le paquet. Là, c'est plus économique. Voilà, OK. Une fois que j'ai mes deux gants bien en place. Je vais prendre mes plantules qui ont déjà été préalablement, n'est-ce pas, arrachées. Alors, observez le temps. Vous voyez qu'il fait déjà presque une nuit. OK ? Le repiquage se fait en soirée. De préférence, en soirée. OK ? Donc, à partir de 15 heures, 15 heures, même, c'est limite. Si vous voyez qu'il n'y a plus trop de soirées, 8-15 heures, c'est bon. Mais en général, c'est bon à partir de 16 heures. 16 heures en montant. OK ? Donc, une fois que j'ai matérialisé mes points, je vais prendre, je vais disposer, n'est-ce pas, mes plantules sur le bion en 2-2. Vous voyez, je dispose de 2-2 plantules. 2 plantules par trou. Je sais que certains vont me dire que c'est trop serré, mais non. Et au fur et à mesure que nous allons évoluer, n'est-ce pas, dans notre télé-réalité, vous allez constater qu'effectivement, c'est le meilleur écartement qui soit. Voilà, vous voyez, la disposition. 2-2 plantules par trou. Bien, ceci étant fait, nous allons passer au repiquage, proprement dit. Alors là, observez, je prends mes 2 plantules. Vu que le trou est à faire, j'insère juste dans le trou et je referme. Vous voyez ? Je fais pareil là. Je récupère mes 2 plantules. Alors ici, on n'a pas besoin de faire l'habillage. OK ? L'habillage, c'est quoi ? L'habillage consiste généralement, n'est-ce pas, à couper une partie des feuilles, n'est-ce pas, une partie de ces feuilles, ici, comme ça, pour que le plant soit moins stressé. OK ? Vu que le plant, il va d'un nouvel environnement, il était arraché, et tout ça, ça constitue un stress. Et là, pour faciliter l'adaptation, n'est-ce pas, du jeune plant, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe les feuilles, on réduit la surface foliaire, n'est-ce pas, pour permettre que les racines qui sont là, n'est-ce pas, puissent facilement gérer les quelques feuillages qui sont là, en attendant que de nouvelles racines sortent, pour permettre à la plante de se développer davantage. Donc, en général, cette opération-là est faite sur la tomate, le poivreux et les autres. Sur le légume, on n'a pas besoin de ça. OK ? Vous répliquez directement vos plantes, sans toutefois faire d'habillage. Voilà. Et vous conviendrez avec moi également que en passant par cette méthode, n'est-ce pas, votre champ aura une certaine esthétique, n'est-ce pas, une certaine beauté à l'œil, n'est-ce pas, votre champ sera beau à voir et tout, parce que les plants seront dans une certaine mesure alignés. Voilà, vous voyez, voilà la première ligne, la deuxième ligne. On passe à la troisième. Alors une fois, cette première partie terminée, n'est-ce pas, on arrose directement, OK ? On n'attend pas, on arrose progressivement au fur et à mesure qu'on repique, OK ? On n'attend pas d'avoir eu à repiquer tout le champ pour commencer à arroser. après si vous êtes en saison pluvieuse, vous n'avez pas besoin d'arroser, OK ? Vous n'avez pas besoin d'arroser s'il pleut ou alors si vous répiquez, n'est-ce pas, à la suite d'une pluie, vous n'avez pas besoin forcément d'arroser. Mais là, ça fait un bon bout, il n'a pas plu, donc du coup, je suis obligé d'arroser. Donc voilà, l'opération de répiquage qui est terminée. Donc nous allons continuer à répiquer, n'est-ce pas, les autres parties du champ. Voilà les amis, comme vous pouvez le constater, il fait déjà complètement nuit. Mais là, moi j'ai ma toche frontale, il faut toujours avoir cet outil. Si vous faites des cultures qui nécessitent un répiquage, vous devez toujours avoir cet outil. N'est-ce pas, ça coûte 2500, entre 2500 et, entre 2000 et 2500 francs, au marché. Donc, vous devez toujours accueillir cet outil car si vous faites une culture dans laquelle vous aurez besoin de répiquer, sachez que vous allez toujours terminer votre répiquage la nuit. C'est toujours comme ça, fatalement. Donc là, moi je vais terminer le répiquage, ok ? Et on se donne rendez-vous demain matin pour voir le résultat ensemble. En mei, 2 fois, un peu plus t'écouté, c'est juste le répé. C'est pas d'élimpeu, un peu plus t'écouté, un peu plus t'écouté. alors voilà les amis notre répiquage de morel noire est terminée comme vous pouvez l'observer là la partie ci sont les biens n'est ce pas qu'on a repiqué en premier et cette partie ci ce sont les derniers biens qu'on a eu à repiquer et vous allez voir que les biens les légumes sont tous ils sont touchés on a l'impression que les légumes sont en train de mourir en fait oui et pourtant c'est pas le cas là les légumes s'ils sont juste en train de traverser ce qu'on appelle la phase d'adaptation ok le fait d'arrêter les légumes j'ai moins constitue n'est ce pas une perturbation c'est un peu comme si vous on vous prenez et on arrêtait votre coeur pour un instant voyez avant de vous réanimer par la suite ouais que le fait qu'on arrête votre coeur pour cet instant ça va créer des perturbations dans votre organisme c'est un peu ce qui s'est passé et donc là vous voyez donc le fait que ces légumes l'açois couché ils sont en train de traverser ce qu'on appelle la phase d'adaptation et se réadaptent n'est ce pas à leur nouveau milieu et si vous voyez bien vous voyez qu'il ya la différence avec les biens vous voyez là-bas observez comment il ya la différence avec les biens qu'on a eu à répliquer depuis donc de l'autre côté ces légumes l'angé à traverser de cette phase là c'est pourquoi ils sont jugés sans qu'il y ait le soleil ou pas et si vous réveillez c'est là si on revient le matin n'est ce pas on va constater que ces légumes c'est là ils sont debout comme ceci mais lorsque le soleil sort à midi 11 et tout ça là il se couche et cette phase d'adaptation dure à moyenne entre trois et quatre jours ok donc entre trois et quatre jours donc voilà un peu pour ce qui est du repiquage je le serai terminé ce troisième épisode de la première saison de la télé réalité agricole au monde sans vous rappeler que nous avons mis sur pied tout récemment une entreprise dénommée une entreprise qui met à la disposition des populations de yaoundé uniquement pour l'instant c'est uniquement les populations de yaoundé du poulet bio frais et surtout 100% alors dépêchez vous de commander le vôtre en contactant le numéro qui s'affiche juste là ok et nous on vous fera livrer peu importe votre zone géographique n'est ce pas dans yaoundé les livraisons sont gratuites à partir de quatre poulet ok donc si vous commandez trois poulet deux poulet vous payez vous même votre livraison si je vous donne rendez vous dans le quatrième épisode dans lequel nous parlerons n'est ce pas du traitement du traitement phytosanitaire des légumes car si vous ne traitez pas votre parcelle bien évidemment elle sera attaquée par des insectes par des maladies fongiques et tout le travail et nous vous rendons tout cela dans l'épisode prochain c'est ce que je vous dis à très bientôt ciao la famille j'ai commencé à boire de l'eau à l'hôpital déjà j'ai le mal du foie j'ai mal au foie j'ai l'attention j'ai l'intention j'ai l'intention imaginer avec tous ces maladies chaque 5 ans donc vraiment merci